Chers élèves, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra, si Dieu le veut, une nouvelle leçon. Les déterminants. Alors, chers enfants, vers la fin de cette vidéo, vous serez capables de reconnaître la fonction des déterminants, être capables aussi d'identifier et d'utiliser les déterminants. Vous saurez donc qu'est-ce qu'un déterminant, quelle est la fonction des déterminants, comment les utiliser. On fera une récapitulation et on finira par un exercice qu'on fera ensemble. Qu'est-ce qu'un déterminant, à votre avis, chers enfants, pour pouvoir répondre à cette question ? Faisons un petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans la séance précédente, les noms communs et les noms propres. On a dit qu'un nom propre commence toujours par une majuscule. On a aussi dit qu'un nom commun est toujours accompagné d'un déterminant. Alors, chers enfants, qu'est-ce qu'un déterminant ? Alors, chers enfants, pour répondre à cette question, regardons l'ensemble des noms communs qui sont devant nous. Vous avez le pays, les pays, une ville, des villes, un athlète, des athlètes, une fleuve, un fleuve, des fleuves. Alors, chers enfants, comment est le déterminant ici ? Regardez-le bien. Vous allez utiliser bien sûr un adjectif qualificatif. Très bien, donc l'adjectif est court, est un mot court. Alors, où est-ce qu'il se situe par rapport au nom ? Regardez bien. Très bien, donc il se situe ? Oui, il précède toujours le nom. Donc, il précède toujours le nom. Autre question, qu'indique-t-il ? Qu'est-ce qu'il nous indique ici ? Il indique, oui, il indique le genre et le nombre, bien sûr. Autre question, et la dernière. Donc, est-ce qu'il s'accorde avec le nom qu'il introduit ? Bien sûr, très bien. Donc, il s'accorde avec le nom qu'il introduit. Alors, on peut dire maintenant qu'un déterminant est un mot souvent court qui précède un nom et le détermine. C'est-à-dire qu'il en indique le genre féminin ou masculin et le nombre singulier ou pluriel. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. Plusieurs déterminants peuvent précéder le même nom. Comment donc on peut utiliser ces déterminants ? Pour pouvoir répondre à cette question, regardons les exemples suivants. Le chat de ma grand-mère est blanc. Ici, ce n'est pas n'importe quel chat qui est blanc, mais celui de ma grand-mère. Deuxième exemple, l'arbre du jardin est en fleurs. Et si, dans cette phrase, ce n'est pas n'importe quel arbre qui est en fleurs, mais celui du jardin. Troisième phrase, les animaux de la ferme dorment. Ici, ce ne sont pas n'importe quel animaux qui dorment, mais ceux de la ferme. Alors ici, on parle des articles définis. Et là, il en existe quatre. On a le, la, les et l'apostrophe. Alors, d'autres exemples, je voudrais une pomme. Ici, je souhaite ou bien je veux une pomme, n'importe laquelle, mais pas une en particulier. D'accord ? Des oiseaux volent dans le ciel. Il est possible que ces oiseaux soient de plusieurs races différentes, pigeons, courbeaux, aigles, etc. On ne dit pas qu'il s'agit d'une espèce en particulier. On parle donc des articles indéfinis. On les utilise pour parler d'un objet, d'une chose en général. D'accord ? Et là, il en existe trois. Un, une, des. Et alors, autre exemple. Voici mon chien. Ici, je parle de mon chien. Je dis, c'est le mien. Ce sont nos affaires. Ici, ces affaires nous appartiennent. D'accord ? Leur voiture a été réparée. La voiture de ces personnes, bien sûr, a été réparée. D'accord ? Et si on parle des déterminants possessifs, il en existe une liste assez grande. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, nos, votre, vos, leur, sans s, leur, pour le pluriel. D'accord ? Alors, pour mieux comprendre, regardons les exemples suivants. Cette robe est très belle. Ici, le locuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, voit la robe en question lorsqu'il parle d'elle. Deuxième exemple. Ses étudiants travaillent dur. Ici, la personne qui parle voit les étudiants en question lorsqu'ils parlent d'eux. Donc, on est devant les déterminants démonstratifs. Et là, on existe quatre. Ceux, sept, sept et c'est. Alors, le tableau suivant nous montre les déterminants au masculin, singulier et au féminin, bien sûr, singulier, et bien sûr, au pluriel. Alors, on a le, l'apostrophe, au féminin, la, l'apostrophe, au pluriel, les. On a un, une, des. Ceux, sept, au masculin, singulier. Sept, bien sûr, avec de t au féminin. C'est, pluriel. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, notre, nos, au pluriel, votre, votre, vos, au pluriel, leur, leur, bien sûr, au masculin, féminin, singulier, et on a leur avec S au pluriel. Alors, pour mieux comprendre, chers enfants, faisons cet exercice d'entraînement. Alors ici, on va trouver le déterminant. On a la plage. Donc, le déterminant, c'est la. Une montagne. Très bien, une, c'est le déterminant. Ces athlètes. On a ces, c'est un déterminant. Ma ville, ici, où est le déterminant, c'est ma. Très bien. Alors, faisons une petite récapitulation de ce qu'on a déjà vu. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant ? Un déterminant est un mot souvent court qui précède un nom et le détermine, c'est-à-dire qu'il en indique le genre féminin au masculin et le nombre singulier au pluriel. Le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. Plusieurs déterminants peuvent précéder le même nom. D'accord ? On a vu aussi les déterminants. Alors, un déterminant peut être un article défini. Le, le, la, les et l'apostrophe. Les articles indéfinis. Un, une, dé. Les déterminants possessifs. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est, notre, nos, votre, vos, leur, et leur avec s. Les déterminants démonstratifs, ce, c'est, 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 c'est. Alors, chers enfants, faisons cet exercice. Barre le déterminant qui ne convient pas. Je souhaiterai, là, une paire de chaussures, s'il vous plaît. Et si, on va barrer, là, très bien. Regarde, comme, une, bien, cette maison est belle. Je ferai en sorte de la posséder avant de mes vingt ans. Et si, qu'est-ce qu'on va barrer ? Très bien, on va barrer, une. C'est, le, ou bien, ton chien désormais. Elle est sous ton entière responsabilité. Et si, on va barrer, le. Donc, on a, je souhaiterai une paire de chaussures, s'il vous plaît. Regarde, comme, cette maison est belle. Je ferai en sorte de la posséder avant de mes vingt ans. C'est ton chien. Elle est sous ton entière responsabilité. Alors, chers enfants, jusqu'ici, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501